Bienvenue les amis dans League of Draven ! Nous sommes ici pour parler du meilleur champion moustachu de League of Legends. Non, je ne parle pas de Brom, je parle bien de Draven. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas eu le temps de me faire la moustache comme lui. J'aurais dû, c'était dans mon contrat d'ailleurs, c'était marqué là, ici sur un post-it, se faire la moustache comme Draven. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc on va être obligé de faire une vidéo à peu près normale, comme d'habitude. Pas de chance ! Du coup, on va lire les sorts du champion, vous expliquer quels sont les builds, comment est-ce qu'ils fonctionnent à l'heure actuelle, et accessoirement, quels sont les meilleurs Draven builds que vous pouvez trouver dans League of Draven sur la faille de Draven. Et on va commencer par le premier sort de... Enfin, le premier Draven de Draven, qui s'appelle League of Draven. Parce que Draven gagne en effet à chaque fois qu'il tue une unité hors champion, qu'il détruit une tourelle ou qu'il rattrape une hache tournoiante. Oui, qu'il détruit une tourelle, vous ne le saviez pas, ça qui gagne de l'adoration en détruisant des bâtiments. Oui, c'est un peu bizarre. Et il gagne deux effets à chaque fois qu'il tue 6 bières à la suite, sans faire tomber de hache tournoiante. Ça veut dire que, typiquement, pour hyper-optimiser Draven, vous pouvez être particulièrement bon sur les haches. Ça, c'est une petite mécanique qu'on ne connaît pas trop. Si Draven tue quelqu'un, typiquement un champion, il va gagner 25 PO plus 2 PO par effet. Sachant que Draven, dans son infini compassion, à chaque fois qu'il a un certain seuil d'effet, va le dire dans tout le chat, pour indiquer à son jungler qu'à un moment donné, ça serait bien de bouger ses fesses, pour aller admirer la magnifique moustache de son ADK, ainsi que la quantité de paquets de gold qu'il peut récupérer en une auto bien placée, pourvu que vous lui mettez un CC sur l'ADC adverse. Ouais. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la tête de Draven. Par contre, s'il meurt, c'est-à-dire qu'il est défait pour le public, il perd 50% de ses effets. C'est un passif extrêmement puissant, qu'on aime beaucoup, nous, les Ops, parce que ça fait des gros chiffres à la télé, et ça laisse aussi, paradoxalement, pour les casters, ayant été les deux, je sais de quoi je parle, ça met beaucoup de tension dans un match, et pour un Draven, il n'y a rien de mieux que de cash-in 1300 gold d'un kill, et pour un Draven, il n'y a aussi rien de pire que de perdre 50% de ses stacks que tu as mis 25 minutes à acquérir, même si normalement, on ne sait pas ce qui arrive. Le fait qu'il gagne 25 PO de plus par effet à chaque fois qu'il tue un champion, veut dire qu'il a naturellement un collecteur ou un triomphe. Ensuite, il y a l'effet de ses stacks. Ça, c'est juste League of Dragons. La H tournoyante, le sort suivant, c'est son auto, parce qu'il a une mécanique d'auto qui est un peu particulière. Son 1er chaîne auto, avec une H tournoyante, va affliger des dégâts bonus qui sont liés à des dégâts flats, qui vont de 40 à 60. Ok, c'est comme si vous aviez une BF. Voilà, je vous donne ça au niveau 1. Et accessoirement, 75% de la D bonus. Ça veut dire que toutes les deux BF, vous en avez une troisième. Un peu plus même. Et quand la H ricoche, elle va indiquer là où elle va par terre, et Draven la récupère, il prépare une autre H tournoyante qui va partir. Il peut avoir jusqu'à 2 H tournoyantes simultanément, 3 s'il en a une dans les airs en plus. Les Draven qui font ça sont des fous furieux. S'il n'attaque pas pendant 6 secondes, il va perdre ses H fournoyantes. Par contre, s'il réactive son A, mettons qu'il n'en a qu'une qui tourne d'un côté. Ça me fait éternuer. Il en a une qui tourne d'un côté. Et au bout de 5 secondes, il n'a plus qu'une seconde pour la faire. Il a juste à rappuyer sur la deuxième pour préparer une deuxième et ça fait retourner l'autre. Je ne sais pas. Moi, je ne suis que docteur en physique. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Le fait qu'il fasse tomber sa hache, mais s'il en met une à côté, ça ne la fasse pas tomber. Je ne comprends pas. Des effets géroscopiques peut-être. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est extrêmement important dans ce Draven, c'est le scaling qu'il obtient sur sa hache. Non seulement dans les games, il doit passer pas mal de temps à taper avec sa hache pour les garder. Toute la maîtrise des Draven, c'est de garder sa hache en permanence pour en avoir toujours une ou deux de préparé. Quitte à ce qu'il en rate une, ce n'est pas grave. Il y a toujours une autre. Et donc ça, c'est le CD qui baisse. Et surtout, le ratio en dégâts d'attaque supplémentaire qui devient hallucinant. 115% sur une auto. Enfin, quand il achète une PF, quand il est level 5 ou 6 ou 7 et qu'il a son level 3-4 de hache, c'est comme s'il en avait deux. Parce que Draven n'a pas de ratio. Genre, il a le ratio de son R, le ratio de son E. Ouais, d'accord, c'est bien gentil. Mais il n'a pas de ratio sinon. Draven, il a une chose. C'est hache. Il convertit l'AD bien mieux que la plupart des autres ADC. Et en plus, il peut jouer crit. Vous avez la pulsion sanguinaire, le Z, qui est un sacré stéroïde de vitesse de déplacement qui lui sert en fait à rattraper ses haches ou à poursuivre ses adversaires. C'est le dit, c'est que le champion doit souvent reculer, avancer ou autre. Parce que, en fonction, vous pouvez contrôler un peu vos haches. Si vous restez immobile et que vous tapez vos haches, ça va retomber sur vous jusqu'à un moment où le jeu détecte qu'elle retombe toujours au même endroit. Il essaye de les écarter. Si vous lancez votre hache et que vous appuyez vers l'avant, votre hache, elle va retomber vers l'avant. Si vous lancez votre hache et que vous appuyez vers la droite, elle va aller vers la droite sur vous. Vous allez avoir ce genre de mécanique. Avec votre Z, vous êtes donc capable, entre ça et le Z, de récupérer vos haches et en plus de manipuler le terrain. C'est pour ça que les gros Draven, ils sont très 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 forts là-dessus. Ils tournent autour de leur cible où ils avancent, ils reculent en reculant. C'est très très sympathique. Ça rend que tout de même Draven extrêmement prévisible parce qu'on dit où est-ce qu'il va aller. Parce que son kit est intégralement fait pour avoir les dégâts supplémentaires quasiment doublés de chacune des BF qu'il va acheter. Quand il rattrape une hache tournoyante, ça sort à reset. Donc typiquement, c'est vraiment fait pour être activé entre les haches tournoyantes et les lancées. Ça donne un peu de vitesse d'attaque. Le coup en mana, il baisse bien. Il devient fantomatique. C'est-à-dire qu'il ne sera pas gêné par les minions. Ça, c'est assez sympathique. Et les autres unités. Et il donne pas mal de vitesse de déplacement. C'est un sort qui est incroyablement versatile. Il sert à tout. Vous avez la division. Parce que diviser pour mieux régner, c'est important dans les arènes de Noxus. Il lance deux haches qui vont diviser les adversaires de chaque côté. C'est un peu particulier. Grosso modo, ça lui permet de séparer un peu les gens dans les packs. Ça lui permet de s'autopiler. Ça fait un peu de dégâts. Le ratio n'est pas incroyable. Le ralentissement est assez sympathique. Vous avez deux secondes en plus du bump. Ça lui permet d'être à peu près tranquille contre les engage. Parce que du coup, il va repousser les ennemis pendant les engage. C'est à ça que ça sert. Quand vous avez une engage et vous le timez bien, vous allez cancel à peu près tout. Le problème que vous allez rencontrer avec ça, c'est que c'est un sort qui ne peut pas être offensivement qui est un peu dur à utiliser. Parce que vous allez le mettre et ensuite, il faut envoyer des haches sur l'adversaire. Il sert à ça. Mais sinon, c'est un sort assez basique. Avec un ratio qui est nul. Vous remarquerez que tous ces ratios sont dans son hache. Et vous avez la volée mortelle qui est un global. Qui lance deux gigantesques haches. Je ne sais pas combien de haches il a dans le dos vu la taille des haches. Mais typiquement, Legolas a appris de Driven. Ce n'est pas l'inverse. Même si Legolas, c'était avant, il a appris des comptes de Driven non publiés encore. Ça fait des dégâts avec un ratio des bonus qui est celui de son roi. 110 et celui de son roi. Bon, ça monte un peu avec le level, mais au début, ça va être celui de son roi quasiment. Et si elle touche un champion ou Draven réactive la compétence, elle revient à lui. Elle font moins de dégâts par ennemi touché. Typiquement, avant de démarrer à 100% et ensuite, elle va arriver à 40%. Accessoire ! On lui a donné un petit truc. C'est que si Volet Mortel laisse un champion sous son seuil de stack. Exécute. Ce qui peut laisser un Draven être particulièrement safe dans un trap et juste aller récupérer le R à la fin pour prendre les exécutions selon League of Draven. On dit Draven, pas Draven. Oui, il y a cette ref là. Il y a une ref à Harry Potter dans les voicelines de Draven. Si vous le voulez. Vous avez donc un sort qui est assez intéressant pour faire proc votre passif. Tout le champion est dans son A. Tout le champion est dans son A. Le reste, c'est pour faire fonctionner le A. Le E, c'est pour empêcher, pour qu'il puisse garder un espace dans lequel il joue avec ses H. Le Z, pour aller récupérer. Le R, c'est pour faire proc le passif. Et le A, c'est pour jouer. C'est à ça que sert Draven, c'est ça sa mécanique. Et grosso modo, vous allez voir tout avec Draven. Et tout ce que vous allez voir avec Draven, c'est un max du A. Et ensuite un max du Z. Si vous faites autre chose, vous trovez. Pour les summoners, ça dépend un peu de la méta. À l'heure actuelle, on est surtout sur une méta où on va aller chercher du défensif avec la barrière. Parce qu'elle est plus puissante. Lui, il est vraiment tombé. Et éventuellement, Draven est un champion qui va prendre des CC sur les marques de CH en général. Parce que c'est là qu'on vise. Je vais jouer Malphite un peu. Attraper des Draven, ce n'est pas très dur. Il me dit où cliquer. Et dans ce cas-là, vous voulez jouer une purge. Enfin, pas contre Malphite parce que ça ne servira à rien. Mais contre d'autres champions, genre des Léonard, ça peut fonctionner. Globalement, Fatigue, ce n'est pas le meilleur summoner de Draven. Et heal, ça ne fonctionne pas très bien en ce moment. Au niveau des runes, notre ami Draven ne va pas trop jouer First Strike, ne va surtout pas jouer Poigne. C'est pas mané 9 pour lui à tous les coups. Et ne peut pas jouer ça. Cependant, toutes les autres runes sont à des niveaux de pick rate qui sont à peu près équivalents. Ce qui veut dire que ce sont intra. Les 3 coups sur Draven, quand vous comprenez comment fonctionne son Z, comment vous comprenez comment fonctionne le champion, vous ne voulez pas le prendre. Ça peut fonctionner si ça vous offre un critique. C'est pour ça qu'on jouait Epée du Divin. L'époque, il disait que vous obtenez de l'attaque speed et 100% de chance de critique sur les 3 prochaines autos. Un champion qui applique son auto. Ok. Qui peut jouer triple BF. Littéralement, avant d'acheter quoi que ce soit d'autre, j'ai déjà vu des Draven double BF, double pioche. Assez sympa. Et avec des bots ? Bon, pas de bots. Dans ces cas-là, transformer en crit, sachant que vous avez un ratio AD qui correspond au double de ce que vous avez comme AD dans vos BF, c'est terrifiant. Là, je ne suis pas tout à fait fan. Conqueror, pareil. Draven aime les combats plutôt longs, en effet. Mais la plupart du temps, juste pouvoir se dire, j'attaque 3 fois une cible parce qu'en fait, je vais lui sauter dessus, lui mettre une auto, deux autos, trois autos, et ensuite amplifier tous mes dégâts, c'est plus safe. C'est un champion qui va jouer risqué. Il a, en général, la consommation de mana avec son Z, qui est assez faible, mais qui est présente. Donc, jouer avec présence d'esprit, c'est intéressant, mais il va jouer risqué. Donc, triomphe, c'est sympa. Derrière, la question, c'est est-ce que vous voulez plus attack speed pour aider l'attack speed de Draven ? Parce qu'on va y comprendre que dans les runes, si il y a les 3 coups, c'est que l'attack speed, c'est une mécanique qui peut être intéressante. Et accessoirement, des points de vie et du lifesteal, sachant que vous avez des démultiplications, des ratios qui sont énormes, vous avez démultiplié aussi votre lifesteal. Puisque votre auto-attaque compte chaque point d'addée que vous achetez pour 2, le lifesteal compte pour 2. Par rapport au nombre de points que vous achetez, il y a votre adée de base aussi, mais c'est ce genre de choses-là que vous allez prendre en compte. Et derrière, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous faites avec Draven ? Je ne comprends pas trop les gens qui jouent Draven en disant je vais être low life avec Draven. Dans les faits, ça me semble bien plus versatile et bien plus complet de dire je vais taper sur des gens full life parce que j'arrive en premier en général. Et punaise, je vais mon exécution, donnez-moi les dégâts dans les 40 derniers pour santé, leur point de vie, donnez-moi des dégâts, donnez-moi des dégâts, je veux mes golds ! Parce qu'un Draven qui chope 1000 gold, allez, qui chope 500 gold, juste parce que vous avez 1000 coups de grâce, c'est déjà plus rentable que la plupart des autres runes du jeu. Polyvalence est à ce genre de rentabilité. Prenez des runes qui vous permettent de proc votre passif, ça sera plus efficace. Et d'ailleurs, en second, Draven est un champion qui est fait pour banquer. Littéralement, du coup, prenez des dégâts supplémentaires et allez chercher cette rune-là. Vous ne posez pas de question. Ou alors, vous êtes parmi ces gens-là, qui ne voient pas aussi rouge que derrière moi, parce que c'est sacrément rouge. Et vous dites, bon, en vrai j'ai vu les pros, je suis Draven, je sais que je vais farmer 25 minutes, avoir 270 CS. Je n'ai pas lâché la moindre hache de la game, donc tous les 6 millions, j'ai 2 stacks de plus. Je vais avoir 400 stacks. Franchement, mon kill, il vaut 1000 gold, 1100 gold. Mais je vais jouer à 30 minutes de jeu. Bah, du coup, vous allez être plutôt au point de vie ici et plutôt à jouer ça. Vous, si vous jouez ça, vous ne jouez surtout pas à Roadrunner. Parce que ces runes-là ne vont pas ensemble, ça ne s'active pas au même endroit. Sauf si vraiment vous voulez lisser vos dégâts. Théorique, je n'aime pas trop dans League of Legends, il va falloir me prouver que c'est utile. Je préfère personnellement prédire un tout petit peu ce qui va se passer dans la game sur la base des compos, ce qui peut généralement se faire. Plutôt que d'essayer de dire, bon, ok, je ne prends absolument aucun risque. Ça, c'est bon sur des runes qui sont génériquement puissantes. Typiquement, pas prendre de risque, c'est prendre Absorb Life. Vous pouvez éventuellement, avec Draven, jouer avec des bots magiques parce que vous n'allez pas en prendre. Donc, les avoir gratis, c'est toujours des golds gratés. Vous allez consommer la banane en early game et jouer assez agressif. Donc, avoir plus de régène pour éclater l'early. Ce que vous faites à ce niveau-là, c'est que vous allez chercher à peu près 500 golds de value avec cet ensemble-là. En lâchant les 350 golds qu'il y a ici. Pour moi, c'est un choix qui se respecte. C'est même probablement un meilleur choix. En value pur. C'est vrai que le chasseur de trésor, c'est tellement cool quand vous prenez les golds supplémentaires. C'est très satisfaisant. Mais ici, vous allez avoir beaucoup plus d'options de générer des golds parce que les bots, c'est des golds qui sont assurés. Sachant que Draven, vous ne voulez pas faire de bots en early game. Et les cookies vont vous permettre de jouer. Ici, c'est des golds qui ne sont pas assurés. Et ça, ça va vous permettre de jouer avec du scaling. Là, vous crochez votre lane. Là, vous turbo-scaler. Là, vous priez pour qu'il se passe pas mal de choses et que vous preniez des assists. C'est comme ça que ça fonctionne. Accessoirement, si vous prenez triomphe, vous avez un deuxième passif de Draven à chaque kill. Triomphe, ça donne des golds à chaque kill. C'est comme ça que je verrai les runes de notre ami Draven. Transition Draven. Ah, j'ai pas eu la transition moustache. Dommage. Les joueurs de Draven ne parient que par une seule et unique épée. La lame de Doran. Ensuite, pour les bots, vous achetez tard, mais vous achetez des berserkers. La plupart du temps, si vous achetez des bots défensifs avec Draven, bon courage, votre game va être très compliqué. C'est globalement ce qui va se passer. Et si on va chercher dans League of Draven, On va commencer à discuter. Alors, comptons un tout petit peu. Un item BF, deux items BF, trois items BF, des items avec quatre épées longues, quatre items BF, un deuxième item avec que des épées longues, et un item avec que des épées longues. La quantité d'AD que vous allez acheter en early game est tout bonnement monumentale. Qui plus est, Draven est un champion qui utilise à mort le lifesteal en early game, je vous l'ai dit. Il aime l'AD et le lifesteal. Il a le stéroïne nécessaire, et dans les runes, si vous prenez Légenda Critique, vous avez l'attaque speed pour jouer. Et derrière, vous reprenez une BF. Ok, d'accord. Vous reprendrez bien une petite BF. Ouais. Et là, il y a des épées longues. Et là-dedans, il y a une pioche. Il y a des piles, Draven, qui consistent à enquiller des BF, parce que c'est vachement rentable en fait, et faire des bacs à 1300, 1300, 1300, et assassiner votre adversaire. Et après, une fois que vous avez vos trois BF et votre pioche, vous commencez à faire l'item qui vous intéresse. C'est une technique. Celle-là, elle est très rigolote, je dois vous en parler parce qu'elle est invisible dans mes stats, parce que je considère surtout que la plupart des champions qui buildent à peu près correctement se retrouvent à faire ça. Vous pouvez néanmoins toujours aller chercher une soif de sang. C'est très puissant. Et derrière, vous continuez par faire de la dé. Les stéroïdes d'attaque speed pour Draven, c'est vraiment dans son kit. Vous n'avez pas besoin d'item attaque speed. Le canon ultra rapide, c'est parce que Draven reste un champion qui a tendance à mettre des H de loin, et qui fait très mal sur une H. Le canon ultra rapide vous permet d'aller gérer une H de loin. Résultat des courses, vous allez souvent vous retrouver avec un build qui va ressembler un peu à ça. Si vous n'avez pas un collecteur caproque avant, ici, vous allez avoir une soif de sang. Ou un collecteur. Mais vous voyez que clairement la soif de sang, c'est plus fort que le collecteur, et ça c'est compréhensible. Ensuite, vous faites un collecteur ou une lame d'infini. A vous de choisir. À partir de ce moment-là, vous avez un choix. Si vous avez déjà décrit, vous pouvez éventuellement continuer sur votre collecteur. Si vous commencez par le collecteur que vous n'avez pas déjà décrit, prenez une lame d'infini. Et prenez le collecteur ensuite. Et là, vous avez un problème de Drive. C'est qu'une fois que vous avez vos items BF, que vous avez votre canon ultra rapide, le problème que vous avez, c'est que vous avez à choisir entre votre prénétration ou votre défense. Votre défense, normalement, l'est un peu gérée par le fait que vous ayez déjà ce genre de choses-là. Mais vous pouvez vous retrouver à dire, je suis un Drive. J'ai un manque de range, mais pas de problème de tank. Canon ultra rapide, défense. C'est ce qui va vous arriver en général. J'ai un problème de tank. Du coup, pas le choix. Il faut de faire la pénétration. Pénétration toujours en troisième item par avant. Les Dominics ne marchent pas très bien avant le troisième item à l'heure actuelle. Et vous allez donc avoir un build qui est relativement simple à faire. Et si vous voulez League of BF Draven, voilà, que des BF. Tout le temps, 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 tout le temps. Et la pénétration à partir du troisième item par avant. Résultat des courses, à l'assemblage, notre ami Draven, ça va pour être très dur. Hop, tiens par là, toi. On va chercher Draven. Donc, on disait au niveau des runes, vous avez globalement un seul choix qui est assez valable. Ce genre de choix-là, il est très sympa aussi. Et personnellement, juste à regarder, j'aime bien cette option-là. Draven n'a pas besoin d'attaque speed, vous pouvez en prendre si vous en avez besoin, mais vous n'en avez pas spécialement besoin. Flash barrière et vous appuyez sur votre adversaire. Et regardez, je vais vous faire un build de Draven en live. Voilà, une Doran Blade. Ok, premier bac. Ok, vous avez été nul, excusez-moi. Premier bac. Deuxième bac. Vous ne voulez pas commis sur plus. Troisième bac. Je peux vous jurer que... On va aller le voir. Ici, ça c'est un bac qui va arriver plutôt au niveau 11-12. C'est déjà 252 d'AD. Sachant que l'AD bonus ici, c'est 155, que c'est doublé, donc vous avez plutôt déjà acheté 300 d'AD. Le gros de vos dégâts va venir de l'AD que vous achetez. Votre A, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous avez ensuite les builds que vous comprenez. Une fois que vous avez ça, vous faites votre lame d'infini ou votre collecteur. Moi, personnellement, plutôt fan de la lame d'infini que le collecteur. Le collecteur, c'est bien pour ajouter 5% de dégâts, mais ça fonctionne un peu moins bien que ce qu'on pense. Sur les H, c'est bien. Sur le R, en fait, les 5% de points de vie et votre quantité de stack, c'est un peu différent. Mais si vous avez un collecteur, si vous arrivez à passer un collecteur en deux, que vous sentez que ça snowball très très fort et que vous allez avoir beaucoup de kills, parce qu'avec Draven, ça peut arriver. Entre le collecteur, si vous avez identifié qu'il fallait jouer triomphe, donc vous avez triomphe qui vous donne 20 gold à chaque kill, vous avez collecteur qui vous donne 25 gold à chaque kill, vous avez votre passif qui vous donne 25 gold à chaque kill, vous obtenez 70 gold de plus à chaque kill, ce qui correspond à un petit stack de chasseurs de trésors. Si vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6 kills, c'est plutôt pas mal. Typiquement, vous pouvez aussi vous retrouver avec les billes létalité qui permettent de jouer en un game, ou si vous sentez que vous allez vraiment avoir des kills, vous faites orgueil collecteur, et là, vous allez vous retrouver avec un... Ça se fait que si vous snowballez, déjà avant d'avoir le brice, mais ça vous permet de jouer très très fort sur Draven. Typiquement, si vous jouez létalité, un truc que vous pouvez faire, c'est dire, bon, j'ai pas un très bon bac, c'est pas grave, je vais faire un collector. C'est facile à build, un collector, vous avez juste à prendre une BF, et là, vous voyez, vous êtes sur un build de dungeon normal. Là, à ce moment-là, en fait, mauvais bac, cash in, vous avez votre passif, vous avez des stacks qui proc, vous avez un double kill qui pop, et vous sentez que la lane, vous l'explosez ensuite. Bah, vous pouvez juste faire ça, parce que, bon, pour le collector, c'est pas... Enfin, c'est pas très grave, vous allez le faire, et vous l'avez. Donc, typiquement, vous pouvez même partir de ce genre de build pour un collector, et là, changer d'avis, et dire, en fait, je transforme ma dague, je vais chercher un Ebris, et j'ai toujours une BF derrière pour continuer sur un collector, et là, j'ai enquillé de la DEA en plus. Vous avez ce genre de versatilité avec drab... Méfiez-vous juste que si vous partez orgueil, vous allez pouvoir continuer à kill. C'est tout. Et si vous avez un orgueil, vous pouvez partir full létalité si ça vous intéresse, c'est pas ce que je conseillerais personnellement, mais vous allez jouer en origame létalité avec collector, partir sur une lame d'infini, et derrière, si jamais vous avez vraiment besoin, vous allez continuer à partir crit, parce que vous avez déjà des crit. Donc, vous avez un canon ultra rapide, qui, si je me trompe, est ici. Ouais, c'est exactement ça. Vous allez obtenir vos bots à avant, vous avez 4 items, et du coup, avec de la létalité, vous faites de la pénétration, quoi qu'il arrive, et en dernier item, vous allez plutôt vous retrouver au shilbo. Le problème de ça, c'est que vous manquez de soin. Comparé à la BF, enfin, à la BT, qui, elle, va vous donner 18% de l'affiché, 80% d'adées. Ça va être principalement ça, les différences. Je pense que, vous avez fait le tour de Draven, vous avez une bonne idée de comment le build, testez-le en arame, c'est très drôle. Et on va en terminer là, sur cette vidéo sur Draven, que j'ai réussi à maintenir relativement courte, 25 minutes pour un guide, on est plutôt pas mal. Sous 25 minutes pour un guide, on est plutôt pas mal. Si vous voulez aller plus loin, il va falloir commencer à review vos games, et à jouer le champion. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos sur le champion, pour tous mes patrons, n'hésitez pas à me le dire, je peux faire un super guide sur Draven, si ça vous intéresse, où on va regarder des masters, et à la fin, probablement, un OTP Challenger sur Draven, pour regarder champion et aller plus loin. Vous avez bien entendu toutes les reviews qui sortent comme d'habitude, et si cette vidéo t'a beaucoup plu, et que t'en veux d'autres, n'hésite pas juste à me soutenir sur YouTube. Un like, un abonnement, ça fera toute la différence. En attendant tout ça, on va se quitter, on se voit pour une prochaine vidéo. A plus en like les amis. Sous-titrage ST' 501